Nous sommes à moins d'une heure du coup d'envoi de France-Irlande. Je suis ici avec Julien Absalon de la rédaction numérique. Riyad ne pouvait pas être là, il a un stage de poney. Je suis Carmine Portelli de l'équipe animation de RTL.fr. Je suis le mauvais joueur. Aujourd'hui, on tape l'Irlande. Alors, vous allez perdre aujourd'hui ? Pas du tout, il n'y a pas Thierry Henry, donc normalement tout doit bien se passer. Aujourd'hui, je suis avec Sean. Sean, quelle est votre prédiction ? 1-0 Ireland, définitivement, John Walters, late goal, 1-0, over. Bon, Julien, il est temps de l'expliquer à nos amis irlandais pourquoi l'équipe va perdre. Ça va être une catastrophe pour eux. Bon, les mecs, c'est sympa de chanter des berceuses dans le métro, de draguer les filles dans la rue et de réparer les toits des bagnoles quand vous allez lancer dessus. Mais c'est sur le terrain qu'on vous attend. Bon, les gars, votre sport, c'est le curling. À la limite, le rugby, mais le foot, faut laisser ça aux vrais joueurs de foot. Genre la France, par exemple. Allez, les verts ! Une victoire des verts au Stade de Lyon, le Stade des Lumières. Vous croyez que Jean-Michel Aulas veut laisser faire un truc pareil ? Impossible. Impossible. Et quand j'ai l'honneur qui s'est récompagne, Trois âmes citoyens, Tant, Julien, il y a un mec qui ne m'a pas respecté. Je suis allé dehors, le mec me dit « On est retrouvés Gignac ». Bon, Julien, on en parle du pénalty imaginaire, là ? Une minute de jeu, pénalty. C'est un scandale, c'est un scandale, monsieur l'arbitre. Bon, maintenant, les Irlandais vont verrouiller pendant 90 minutes. Ça dégoûte. C'est triste d'en arriver là. Franchement, c'est l'anti-football, je ne cautionne pas. Bon, c'est la merde. 1-0 pour l'Irlande. Les Irlandais se roulent par terre. L'arbitre est italien. Il n'y a rien pour nous. Les Irlandais tombent des sombreros sur Patrice Evra. Il n'y a plus de respect. N'Golo Kante et Adil Rami suspendus au prochain match. Ce n'est pas grave, on a Omtiti et Kabay. Oui, parce qu'il y aura un prochain match, c'est sûr. On va gagner. Bon, je suis avec Richie. Richie, vous n'avez pas honte de gagner sur un pénalty imaginaire ? Oui, c'est dur pour l'équipe de France, mais on l'a marqué du pied, pas de la main. Sean, vous viendrez aujourd'hui ? Oui, nous viendrons 2-0 pour l'Irlande. C'est dur pour l'Irlande ! C'est dur pour l'Irlande ! C'est dur pour l'Irlande ! On est vos bataillons ! Marchons, marchons ! On est vos bataillons ! On est vos bataillons ! Oui, Julien. Plus de 5 minutes, ça sent bon les quart de finale. Oui, franchement, je pense que c'est plié. Il y a même Gignac qui est sur le point de marquer, tout est dit. Bon Richie, j'ai envie de te dire, Sori, les meilleurs ont gagné ? Les meilleurs ont gagné. Aujourd'hui, je suis très content que la France continue pour l'euro. Bon Julien, comme d'habitude, on a laissé du suspense, mais au final, ça passe toujours, qualifié. Normal. Merci d'avoir suivi le mauvais joueur. On se retrouve dimanche prochain pour le quart de finale.